à ce parking le rond-point route de guénon et nous on est là où est ce qu'elle est cette maison là cette photo là me rappelle très bien il y avait la liquide qui était là en coin à gauche à l'époque il y avait la reprise des bouteilles vides et à côté il y avait une petite réserve il fallait sortir du magasin pour aller rayon jardinage au fond de l'autre côté du magasin donc des fois c'est vrai qu'il y avait la foire au mneu aussi comme ça donc c'était assez folclos moi j'ai connu donc c'était des prairies avec une ferme on passait à travers la ferme d'un côté d'abord à l'autre il y avait les vaches c'est énormément changé c'est incroyable en 62 ça a été ouvert ici quoi 62 69 69 que c'est ici ah oui ah oui 62 là-bas 69 ah je me suis le premier magasin leclerc était en 62 à landerneau c'était aménagé sur des palettes et c'est monsieur leclerc qui rongeait les rayons si loin que je me souvienne dès que je suis venu habiter sur brest j'ai tout de suite été fidèle à leclerc quand j'ai déménagé que je suis venu sur la zone de de lambézédèque de kerkaradèque là alors ben j'ai connu le centre à sa création ici on trouvait tout chez leclerc c'est ça qui était intéressant on trouvait tout chez leclerc moi je suis rentré en 80 quand je suis arrivé c'était bon c'était le magasin pilote comme on appelait ça plus ou moins qu'on voit tout ce qui s'est ouvert que ce soit manège à bijoux ou plein de choses à côté par un pharmacie c'est quand même là que ça a été lancé quoi mais non on trouve normal on les voit partout mais moi j'ai connu le magasin je venais faire les courses avec mon père le dimanche matin j'ai vu deux ou trois agrandissements ce qu'on nous a fait qu'un magasin c'est énorme quoi ça n'a rien à voir avec qu'on avait déjà qu'on avait avant quoi ça devenait un beau magasin finalement un donc c'est agréable aussi de travailler dans quelque chose de beau tout est signalé dans les allées avec des panneaux on sait dans quel rayon se trouve ceci solore en arrière là en haut avant non c'était pas comme ça on cherchait bien la cafétéria c'est bien la cave à vin qui est superbe aussi c'est vrai ils ont tellement amélioré quand même c'est super quoi le cigare est facilement les rayons sont grands c'est propre il ya un accueil qui est vraiment bien j'ai commencé à fréquenter le centre leclerc depuis 1969 tiens les chaussures que j'ai les habillé tout moi j'achète tous au centre leclerc je trouve tout dans ce centre leclerc si bien que j'y suis presque presque tous les jours parce qu'on prend tout chez leclerc les voyages et les bijoux et bijoux il se passe pas une seule fois sans que je rencontre une deux trois copines au fil des rayons on s'arrête et on papote bon bon après on dise des liens aussi avec les caissières certaines je vais les regretter elles sont sur le point de partir en retraite donc je suis depuis leur début ici c'est pas l'anonymat voilà c'est ce que c'est ce qu'ils en ressort on sent que vraiment c'est tourné vers le client quoi donc il y a toujours cet aspect là et c'est vraiment agréable toujours pas avant de service et ça c'est c'est bien c'est aussi un plus où il ya un sens du contact quoi qui est important comme chez un artisan quoi donc ce qui est génial quoi c'est ça qui est intéressant avec leclerc c'est que il travaille à faire évoluer cette image de centre commercial on sort vraiment de cette idée de centre de grosses distributions finalement voilà on fait tout en masse on fait tout très vite il y a énormément de produits énormément de monde ça brasse ça brasse la démarche est en train de changer et c'est c'est vraiment chouette pour ça leclerc c'est la bretagne c'est c'est notre patrimoine on va dire travailler pour un magasin comme celui ci c'est génial moi j'ai pas été dans tous les leclerc mais celui-là il est beau moi je viens quoi leclerc pourquoi changer quand on quand on est bien leclerc il n'y a pas de pub